Depuis le mercredi 18 mai dernier, les tensions entre les étudiants de l'université Omar Bongo ont d'un bas, UOB, et les forces de sécurité et de défense battent leur plein. C'est donc dans un souci d'apaisement que le président de la mutuelle de cet établissement Ange Gal Makaya Makaya a lancé un appel à la négociation afin que les parties prenantes trouvent un terrain d'entente. En effet, le spectre des grèves à l'université Omar Bongo avec violence policière a refait surface. C'est le sentiment qui ressort au vu des événements qui ont émaillé la journée du jeudi 19 mai dernier. Pourtant pacifique au départ, le mouvement d'humeur des bacheliers de l'année 2020 et important sur le non-versement intégral de leur bourse d'études a vite tourné à l'affrontement. Présent lors de la visite effectuée par le ministre de l'Enseignement supérieur, le président de la mutuelle Ange Gal Makaya a appelé ses collègues à la retenue invitant ces derniers à privilégier la négociation. La mutuelle dont je suis le président a édifié les étudiants sur les nouveaux critères d'attribution de la bourse et elle a demandé de faire un plaidoyer auprès du ministre. Sauf que ces derniers ne souhaitent pas se soumettre à ces nouveaux critères. La rue ne paie pas, ils doivent nécessairement négocier a-t-il déclaré au micro de Gabon première. Des propos qui on l'espère auront les faits escomptés avant que le pire n'arrive. Il faut souligner que cette montée de tension n'est pas la première au sein de la première université publique du pays. Gageons que cette affaire sera vite résolue. Sous-titrage Société Radio-Canada